Yo mec à la puce, c'est Graphia, mais aujourd'hui je vais vous partager trois astuces que j'ai découvert dans Super Smash Bros Ultimate. Quoi de mieux pour commencer la série d'épisodes sur Ultimate qu'un petit concours des familles ? Je vous donne l'opportunité de remporter un exemplaire de Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch, et pas sur Xbox One ou PS4. Non, ça en veut pas. Pour participer, c'est très simple. Le lien du concours se trouve en description. Cliquez sur ce lien et il vous emmènera sur Twitter, vous devrez effectuer deux actions. Si vous n'avez pas Twitter, vous pouvez toujours vous créer un compte. En quelques secondes, c'est très simple, c'est très rapide. Le tirage au sort aura lieu le 1er janvier 2019, alors celui qui va gagner l'exemplaire, il va très bien commencer la nouvelle année. Bonne chance à toutes et à tous, et rendez-vous sur Twitter. Je tenais aussi à dire que c'est grâce à Nintendo Suisse que je peux réaliser ce concours, alors n'hésitez pas à leur dire merci dans les commentaires. Un grand merci à eux, l'équipe Nintendo Suisse, vous gérez comme d'habitude. Vous êtes les chefs. Bref, c'est parti pour une nouvelle série de vidéos sur Super Smash Bros Ultimate. Dans Super Smash Bros Ultimate, lors de votre premier combat, vous avez accès à lui combattant pour débuter. Jouez chacun d'entre eux pour trouver votre style de jeu. Personnellement, j'aime beaucoup les capacités de Little Mac. Il est trop chaud. Voilà, je tenais à le dire, comme ça vous savez. Afin de débloquer un personnage, le jeu fonctionne de cette manière. Il a été révélé que Super Smash Bros Ultimate calcule le nombre de mouvements que vous effectuez pendant un combat. Plus votre personnage exerce un grand nombre de mouvements, plus vous aurez des personnages débloquables qui apparaîtront à la fin des combats. Pour débloquer l'intégralité des personnages, il vous faudra jouer environ une vingtaine d'heures au jeu. Ce qui est un peu long. C'est long ! Mais dans le jeu, il existe une astuce qui permet de débloquer les personnages plus rapidement. La voici. Premièrement, commencez un combat en mode combat normal dans l'arène de votre choix. Une fois au tableau des personnages, il faut créer un match en 1v1. Et jouer à la fois un personnage avec le premier Joy-Con et le second avec l'autre manette. Donc vous allez gérer un personnage avec une main et le deuxième avec votre autre main. Et le troisième avec le pied. Ça c'était pas vrai. Bon, si vous êtes deux pour faire cette manipulation, c'est parfait. Le combat se lance et votre mission sera de faire le plus de manipulations avec les deux personnages. Pourquoi ? Car comme j'ai dit avant, parce que la console enregistre tous les mouvements de votre personnage. En conséquence, vous jouez avec deux manettes pour deux personnages. Alors le processus va environ deux fois plus vite. Ce qui est plus rapide. Maintenant, je vous propose de sauter le plus de fois possible tout en bougeant les deux personnages en même temps. Choisissez un personnage qui va mourir toutes les 45 voire 60 secondes. Histoire d'avoir quand même un vainqueur à la fin du match. Une fois le combat terminé, un personnage débloquable va s'afficher. Gagnez le combat pour le débloquer. A présent, le combat est terminé. Vous retournez au menu des arènes. Ce qui va suivre est très important pour réussir l'astuce. Vous avez 10 secondes pour appuyer sur la touche Home de la manette Switch pour après quitter le jeu avec la touche Y. Relancez le jeu avec le même profil Switch. Le jeu a sauvegardé le personnage que vous venez de débloquer. Maintenant, reproduisez la manipulation depuis le début. Cette méthode va permettre de contourner les 10 minutes d'attente entre les combats contre les personnages débloquables. Abordez un nouveau match avec la même manipulation. Et vous aurez à la fin de chacun de vos combats un personnage débloquable à la clé. C'est une astuce que j'ai essayée. Je peux vous confirmer qu'elle est très efficace. Validé. Restons avec les personnages de Super Smash Bros Ultimate pour la deuxième astuce. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Imaginons qu'un joueur se nommant Corentin, dédicace à tous les Corentins, était tranquillement en train de jouer à Super Smash Bros Ultimate en mode combat normal. Corentin remporte son combat. Corentin est très content. Et c'est une victoire pour... Yes, j'ai gagné le combat. Quand soudainement, à la fin de ce dernier, débarque un personnage débloquable. Corentin, il est un peu ému. Putain, un personnage débloquable ! Mais très énervé au fond de lui. Avec son courage, il a relevé le défi et va tout donner pour ce combat épique. Corentin n'est donc pas très content. Et il va par la suite casser sa télévision. Regarde-moi ça ! Mais pas de soucis, le jeu vous permet de prendre votre revanche contre un personnage débloquable que vous avez raté. Du coup, Corentin vient de casser sa télé pour rien. Coup dur pour Corentin. Pour prendre votre revanche contre un personnage débloquable contre qui vous avez raté votre combat, je vous invite à vous diriger dans le menu du jeu. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Après ça, dirigez-vous dans la partie extra. Encore une fois, ce n'est pas trop difficile. Cliquez sur la petite porte prétendant et laissez-vous surprendre par un personnage de Super Smash Bros. Cette fois-ci, si vous remportez le combat, le personnage ira directement dans la liste des persos jouables. Waouh ! Si vous échouez encore une fois, il partira, mais vous pourrez toujours tenter votre chance avec cette technique. Une astuce très basique, mais qu'on remarque pas forcément dès le début du jeu. Dans Super Smash Bros. Ultimate, il existe, je vous demanderai de vous tenir, 103 arènes pour combattre. Ce qui fait un peu beaucoup. Vaut mieux avoir assez que trop peu. Voilà. C'était tout pour moi. Je vous laisse en compagnie de personne. Au revoir. C'était un plaisir. Toutes ces arènes créent une grande variété pour les joueurs. On y trouve un grand nombre de styles différents. Des plus faciles aux plus compliqués. Mais lorsqu'on débute, l'idéal serait de combattre des adversaires sur une arène de bas niveau. Pour ensuite monter en difficulté et connaître tous les secrets de toutes les maps. Ça c'est mon life goal dans ma vie. C'est pour cela que je vous conseille d'aller dans le menu du choix de l'arène. Choisissez votre arène, puis appuyez sur la touche X. X. Le but de cette action est de modifier les caractéristiques de l'arène. Désormais, le jeu vous laisse le choix parmi trois options. La première est de combattre sur une arène de type standard avec ses propres caractéristiques. Comme ici, il a joué deux vaisseaux de l'univers F-Zero. La deuxième option, appelée C-B, retire les caractéristiques de la map pour les remplacer par un simple plateau avec trois plateformes. Idéal pour... Ajouter des plateformes. La troisième et dernière option va permettre aux joueurs de jouer sans aucun obstacle. Juste une arène, plate pour s'éclater. C'est pour cela que si vous débutez dans Super Smash Bros Ultimate, je vous conseille de choisir une map avec la caractéristique des F. Celle sans obstacle. J'espère que cette vidéo va t'aider dans ton aventure sur Super Smash Bros Ultimate. Si c'est le cas, je t'invite à éclater la barre des carapouces bleus. Faites-moi devenir riche et célèbre, s'il vous plaît. Le s'il vous plaît était très important. Je vous rappelle que le concours se trouve en description, sur Twitter. Tous les règles sont expliquées sur mon Twitter. Vous verrez, c'est très simple, c'est très cool. Bonne chance à tous. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être au courant de ma prochaine vidéo qui va bien évidemment parler de Nintendo. Sinon moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Grafiam et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada